bonjour je vais vous présenter ce nouveau programme dans le cas du campus digital qui est une nouvelle activité de formation que que je mets en place depuis depuis 2022 donc précédemment il y avait des journées des journées contraintes mais qui était compliqué pour les gens j'ai des demandes sur à peu près tous les continents en français je fais pas autrement mais les gens à montréal par exemple se lève à deux heures du matin pour démarrer la journée à trois heures vous voyez c'est pas cool et de l'autre côté se couche tard donc ça m'a conduit à revoir l'ingénierie pédagogique mettre ça en place sur un dans le cas d'un cursus pédagogique autonome en e-learning c'est c'est ma troisième journée il ya une journée qui a été faite sur la donce aux féminins ce que je fais depuis des années sur thpi que j'ai mis en place ces dernières années depuis depuis trois quatre ans survivre et vivre en milieu hostile ça a huit neuf ans l'avantage aussi pédagogiquement pour moi en e-learning c'est de pouvoir rajouter plein de choses que je mettais pas dans mes journées parce que parce que j'étais déjà plus de 130 slides et j'avais plus de place pour continuer donc le nouveau format c'est c'est huit neuf dix séquences pédagogiques là il y en a dix avec la présentation et la et la conclusion vous avez des vidéos les vidéos vous les avez aussi en mp3 vous les avez aussi en transcription écrite dans le cadre de nos certifications qualiopie vous avez mais c'est obligatoire pour nous des qcm on a besoin d'avoir une progressivité avec un contrôle pédagogique de séquence la séquence et vous passez la séquence suivie suivante quand vous avez validé la première mais si vous êtes motivé c'est pas très compliqué voilà sur l'ensemble vivre survivre en milieu hostile c'est c'est je culpabilise toujours sur cette journée que je suis des années parce qu'elle n'est pas c'est pas bisounours du tout donc déjà en général je suis pas mais là c'est pire c'est présenter le monde neurotypique l'hostilité de manière un peu plus caricaturale mais est plus ostentatoire pour que pédagogiquement ça créer des des empreintes et que le genre mesure le décalage la douance est un sujet anthropologique pas psychologique c'est un enjeu culturel nous sommes des expatriés dans un monde étranger il ya intérêt à comprendre la culture autochtone avec des gens qui sont pas forcément de mauvaise volonté peuvent être aussi maladroit pas au courant de ce qu'ils font comme on n'est pas au courant de ce qu'on fait parfois pas toujours très sympa sauf que ils sont dominants ils représentent la majorité de la culture locale et d'un pays à un autre ou d'un environnement d'un continent à un autre c'est pas forcément le même contexte donc c'est un peu l'objet de cette journée j'ai ramené un certain nombre de choses que j'ai eues de mes cours parce que je suis aussi prof en école de management à l'université en france ou à l'étranger j'ai écrit un des premiers cursus de coaching d'équipe qui faisait neuf jours sur la compréhension des approches psychosociologiques et la sociologie des organisations pour comprendre ce qui s'y passe et comment les accompagnent j'ai mis pas mal de bouquins et bibliothèque dans cette formation j'espère que ça va vous aider pour aller plus loin mieux vous comprendre en tout cas pour interagir et survivre et vivre dans le monde hostile c'est l'entreprise la famille les amis les environnements contraints avec des collectifs humains et si c'est le travail c'est entreprise c'est association c'est c'est univers public privé tout ça c'est pareil partout il ya des humains en groupe avec des jeux d'acteurs où les individus deviennent des des acteurs ou des petits robots psychosociologiques avec des formes d'aliénation connues ou inconnues mais qui est plutôt le champ de la psychosociologie voire de la psychologie ou de la psychanalyse voilà un truc où je me promène depuis plus de trente ans soit parce que je l'enseigne soit parce que ça fait partie de l'univers de mes différents métiers de conseils de direction gestion de crise d'accompagnement des organisations de la transformation de protéger les gens sur une part ça c'est et de faire de l'ingénierie pédagogique et de la transmission des savoirs depuis plus de trente ans donc ce programme j'ai mis plusieurs séquences une première au démarrage où je fais un avertissement c'est un peu ce que je vous dis là de comment il faut prendre cette journée avec de la distance et de la compréhension c'est un peu exagéré mais mais sa vocation pédagogique pour comprendre les enjeux il s'agit pas de venir parano mais il s'agit quand même d'être lucide et puis parfois de sauver sa peau il ya une autre séquence sur les les caractéristiques spécifiques des hp qui disposent d'un d'outils technologiques un peu particulier que j'explique qui peuvent déranger les autres et ça explique pourquoi on peut perturber les personnes et qu'est ce qu'on a à notre disposition que les autres n'ont pas la séquence suivante sur les contextes et les situations travail qu'on peut trouver avec des éléments de résolution une autre séquence sur la gestion des talents parce que les surdoués ils pensent qu'ils n'ont pas de talent ils pensent qu'ils n'ont pas de compétences parce qu'ils font juste ce qu'ils font parce qu'ils pensent qu'il faut le faire mais dans le monde neurotypique ça s'appelle des talents ça s'appelle des compétences ça s'appelle l'intelligence voyez on enfin l'intelligence tout le monde a le droit d'en avoir et de la mettre en oeuvre sur deux ou pas mais c'est c'est toujours un sujet sur la compréhension du talent de la compétence parce que les surdoués le font à l'aune d'eux-mêmes et de la manière dont ils s'y prennent ou parce qu'ils trouvent que c'est facile c'est pas un talent ah ben ça rien à voir surtout un talent une compétence c'est ce que les cultures locales disent que c'est du talent et de la compétence ça veut dire qu'il faut aller voir dehors c'est pas entre nous et nous qu'on va trouver ça de la même manière que vous avez des surdoués en particulier les précoces mais tous les surdoués sont pas précoces ils pensent qu'ils n'ont pas de compétences ou qu'ils n'ont pas de valeur parce que ils ont eu un diplôme et qu'ils n'ont pas bossé c'est ça parle typiquement de ce sujet là comme ils n'ont pas fait d'efforts ils trouvent que ça n'a pas de valeur quand bien même ils ont eu des diplômes ou des examens oui il ya un vrai décalage sur la question des talents de la compétence et des représentations associées puis comment se vendre comment on fait de la mobilité comment on fait un cv le suivant ça s'appelle le monde merveilleux des organisations donc là c'est les côtés un peu barjot prévisibles de la manière dont fonctionnent les les organisations mais aussi au détriment des gens neurotypiques si vous voulez sauf que nous encore une un peu plus qu'on le voit plutôt et que séquence suivante les difficultés pour les hp sur les organisations avec des focus un peu particuliers vous voyez comme les lanceurs d'alerte ou le fait qu'on veuille faire sauveur qu'il y a un programme bisounours et qu'on se foute dans des situations de merde et qu'on voit pas arriver qu'on voit pas arriver les bombes séquence suivante c'est les dix de l'organisation c'est que même l'organisation a des dix fonctionnement il n'y a pas que les surdoués qui ont des dix donc on va aller visiter ces bizarreries la séquence suivante c'est la culture dans les dans les organisations où je présente un peu les enjeux de la manière dont les cultures évoluent avec le pouvoir moderne avec l'évolution de ces dernières années des organisations la transformation la réduction des lignes managériales les passages en mode matriciel ça ren fout tout le monde les surdoués pourraient être capables de s'y mouvoir à condition qu'on leur laisse des marges de manoeuvre on se retrouve dans des injonctions paradoxales la dernière séquence c'est le le kit de survie sur un certain nombre de de choses dont je parle souvent comme aller bouffer les mollets laisser les gens se manger les murs des choses comme ça mais c'est c'est jusqu'à parfois il n'y a pas d'autre solution donc vaut mieux le savoir c'est très très con mais vaut mieux le savoir pour sauver sa peau et puis la dernière qui est la conclusion et l'atterrissage de ce parcours donc si ça vous intéresse on va parler des vraies choses donc ça ça sera pas bisounours mais c'est pour comprendre les organisations comprendre ce que vous y faites peut-être pourquoi vous reproduisez des choses que vous appelez chaque mais c'est juste que vous l'avez pas vu comment ça se passe pour pour les autres comment envisager une sécurisation vos processus de mobilité internet externe travailler avec les autres on peut l'être en tant que salarié mais aussi en tant qu'indépendant comprendre les interactions et le décalage voilà c'est l'objet de cette journée et si on peut passer de survivre à vivre c'est très bien c'est un peu l'objectif au début je m'étais survie mais quand même faut faut avoir de l'espoir on peut vivre aussi donc si si vous venez j'espère que ça vous plaira je rappelle aussi que pour tous les programmes du campus dont vous avez un peu plus de trois heures trente de vidéos mp4 mp3 transcription écrite un forum associé pour chaque forum de tous les pour tous les gens qui qui participent pour les participants de partages et d'échanges et puis j'offre en bonus trois soirées sur un an de deux heures sur le sujet où là je serai présent pour aller un peu plus loin ou répondre à vos à vos questions trois soirées deux heures sur le sujet de la thématique pour laquelle vous êtes venu sur sur 12 sur la durée de 12 mois de votre inscription voilà je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée 1 1 1 1